7, 8, 9, 10 Fitness, step dance, slimmincer, crossfit et bien d'autres exercices sont de nos jours pratiqués dans des salles appropriées, appelées salles de sport. Des établissements que l'on retrouve de plus en plus dans la ville et qui attirent de nombreuses personnes. Ça fait un moment où on n'avait pas peut-être beaucoup de salles. On avait peut-être une seule salle quelque part et tout le monde quittait de loin pour venir. Et la ville essaie déjà de s'étendre. Donc alors qu'est-ce qui se passe ? Il y a des gens qui commencent à trouver de la vocation pour essayer de mettre des salles tout un peu partout, mais parfois avec des prix un peu différents aussi. Le Congolais a simplement eu une prise de conscience sur son état de santé parce qu'aujourd'hui, il faut tenir compte du fait que l'alimentation que nous avons l'habitude de faire avec tous les jours, au quotidien bien évidemment, ne nous permet pas parfois d'être en bonne santé parce qu'au-delà de ce qu'on pense, il est important de prendre son état de santé au sérieux. Sur la question de qui doit accéder à une salle de sport, les deux coachs réagissent. Tout le monde doit accéder dans une salle de sport. Aujourd'hui, j'en ai rencontré beaucoup des Congolais qui me disent « moi je suis mage, je suis petit, je ne peux pas faire du sport ». Les gens pensent que pour faire du sport, il faut seulement être gros pour perdre du poids. Non, c'est tout le monde qui doit venir dans une salle de sport. Amateur, professionnel ou pas, il est important pour tout Congolais, pour toutes les personnes qui se sentent aptes ou disponibles à pouvoir s'y mettre au sport, de pouvoir s'y mettre simplement. Retenons que cette multiplication des salles de sport dans la ville contribue à un accès pour tous à la pratique d'activités physiques ou sportives.